La musique m'a toujours animé depuis tout jeune mais à l'âge de 12 ans j'ai été profondément inspiré par Natural Mystique de Bob Marley et mon rapport avec la musique a changé depuis que j'ai découvert le one drop beat, le reggae. Pour moi c'est plus qu'un style de musique, c'est un mouvement de libération. Je suis Little Garrier, j'ai 39 ans, je viens de la Guyane. Ma musique c'est Rastafari Music. Le message c'est amour, unité, solidarité, respect, peace and love, PSAR. Little Garrier, Little, c'est pour toujours me rappeler que l'humilité précède la gloire, ça me permet de toujours garder les pieds sur terre. Guerrier, c'est plutôt l'esprit qui m'anime, de toujours se battre, travailler dur pour obtenir et atteindre ses objectifs. Pour défendre l'amour de nos jours, il faut être tenace, d'où l'esprit du guerrier. Je suis né au Suriname, j'ai grandi là-bas jusqu'à mon adolescence. Donc j'ai grandi avec différents rythmes, il y a le Kaseko, il y a le Aleke, il y a le Awasa, il y a le Bigi Poku. Donc toutes ces vibrations-là, avec une éducation que j'ai à la levité de Rastaman et l'influence de la musique moderne, tu vois, le monde en évolue. Tout ça fait l'Italier. Arrivé en Guyane au début des années 2000, j'ai intégré une formation qui s'appelle Réguématique, avec laquelle j'ai fait deux opus. Puis après je suis parti en solo en 2007, puis depuis j'ai fait six albums, etc. Tout ce que j'ai vécu, chaque étape de ma musique m'a vraiment touché. ... Gloire au son, gloire à la parole. Gloire à la puissance de sa majestie Eliaï, ... Tous les jours je me réveille, je fais quelque chose autour de la musique, quoi. Et je m'occupe de mes plantes, de cultiver la terre. Les moringas, c'est très très bien pour la santé. Surtout pendant le matin. Chaque matin, quelques feuilles de moringa. Pure alkaline. La terre, c'est ce qui nous permet de vivre, d'exister. Nous venons tous de la terre. La création en elle-même, c'est la terre. La nature nous offre tout. ... Même dans mes textes, même quand je suis en train d'écrire, mon inspiration, ... 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 Rassemblez-nous, Ivan et Ayekim, Libé, Giza. Le band qui accompagne les guerriers, c'est I&I Roots Band. C'est important d'avoir des gens qui ressentent ma musique, qui vibrent sur ma musique, qui comprennent le message que j'ai envie de faire passer pour pouvoir transmettre ça aussi quand on joue ensemble. One, two, three, four. ... Et même si on n'a pas de concert, à chaque fois je me retrouve à Ceylon, je me retrouve avec eux et puis on répète. L'inspiration, même l'écriture, tout ça, ça passe par moi. Mais pour aller plus loin, je mets toujours des acteurs autour de moi que la musique ressemble un peu plus à tout le monde. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On va les attendre tranquilles. Je viens régulièrement dans cette école, à chaque fois qu'on me vit en fait. C'est faire nature autour d'écriture et chant. Bonjour. Bonjour. C'est de quelle classe ? Seconde GT1. ... Seconde GT1. Installez-vous. ... ... ... ... ... Cette nouvelle génération, c'est notre avenir. On est obligés de faire ce travail-là de sensibilisation. Parce qu'avec la violence, on arrive nulle part. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde au niveau de la guerre, violence verbale, même dans nos musiques, c'est plus les mêmes messages, c'est plus les mêmes objectifs que les gens se fixent. Mais je pense que, quel que soit notre objectif, ça ne doit jamais être quelque chose qui emmène notre jeune sur un mauvais chemin. Donc moi, c'est ma façon de contribuer à la société. Alors, vous me connaissez ? Oui. Vous savez ce que je fais ? Oui, nous. OK. Donc en fait, dans mon atelier d'écriture, je donne des techniques. Comment nous allons faire passer un message que la violence nous sert à rien. Moi, je viens d'une situation très précaire. J'avais tellement d'occasions à prendre un mauvais chemin. Tu vois ? Mais j'ai décidé de choisir l'amour, partager l'amour, donner l'amour, recevoir l'amour, quelque soit, de toujours être dans cette vibration positive. Donc je pense qu'ils peuvent s'inspirer de moi, de ce que j'ai vécu, de ma vie. Et à travers ma musique, je parle aussi des choses réelles. C'est pas une histoire inventée. C'est de la vraie vie. La première chose qu'on doit faire, c'est maîtriser le sujet. Dans chaque case, nous allons mettre des mots qui nous associent à la violence. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? La bagarre. Bagarre. On va mettre bagarre là. Insulte. Comment ? Insulte. Insulte. Harcèlement. On peut mettre harcèlement ? Oui. Un autre. Dis-le-moi. Dépression. 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 OK. Ça suffit. Dépression. Une fois que tu maîtrises ton sujet, à partir de ce mot-là, nous allons créer des phrases. Une fois qu'on a maîtrisé le sujet, voir où on va, quels sont les mots-clés. On élabore un texte et puis par la suite, on essaie de faire les phrases, répéter la mélodie, etc. Et on va essayer de travailler. Avec moi. Insulte mes traditions, il faut cesser la douleur. Insulte mes traditions, il faut cesser la douleur. Insulte mes traditions, il faut cesser de notre cœur. Je pense que la musique a fait partie de notre vie depuis la naissance. Le battement de notre cœur déjà, c'est la musique. Ça reste l'un des outils les plus marquants de l'histoire pour pouvoir éveiller les consciences. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.